Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Lise qui a la chaîne YouTube Le Rêve Australien, qui partage aussi ses conseils sur l'Australie. Et aujourd'hui, on va avoir une réaction à chaud, parce que Lise, elle habite depuis plus de 7 ans à Sydney. Elle est australienne, donc ça va être intéressant de vraiment pouvoir toucher du doigt ce qui se passe actuellement avec le Covid-19 en Australie. C'est bon, Lise, tu es là. Salut Lise. Oui. Salut Damien. Voilà, donc bienvenue en tout cas. Alors, bien sûr, c'est un sujet qui évolue. On tourne la vidéo, nous sommes le 25 mars 2020. Si vous êtes backpacker, vous êtes actuellement en Australie. Cette vidéo va vraiment vous servir, parce qu'on va vous en parler de l'impact du coronavirus, l'impact dans le quotidien des Australiens, de l'économie, des jobs. Bref, voilà. Alors, Lise, comment ça se passe actuellement, le Covid-19 ? Est-ce que tu sens que ça commence à monter en pression, ou pour l'instant, c'est encore léger ? Les gens prennent ça à la légère. Alors, en fait, depuis à peu près les trois dernières semaines, on a commencé à vraiment sentir que c'était bien arrivé en Australie. Alors qu'avant, comme on n'avait pas beaucoup de cas, on ne se rendait pas forcément compte que c'était là, on se disait peut-être que ça n'allait pas nous atteindre. Et en fait, surtout sur les deux dernières semaines et cette semaine, on a quasiment des updates tous les jours du gouvernement qui met plein de mesures en place, qui, selon moi, nous amènent vers le confinement. Mais pour l'instant, en tout cas, à Sydney, on n'est pas en confinement obligatoire, c'est-à-dire qu'on nous demande de rester chez nous. Tous les supermarchés sont ouverts, les pharmacies, etc., un petit peu comme en France. Mais il y a certains magasins qui sont ouverts. Mais si, par exemple, je sors de chez moi, normalement, je ne vais pas me prendre une amende parce que je ne suis pas chez moi. Mais c'est vraiment le conseil, en fait, le gouvernement qui nous demande de faire ça pour l'instant. D'accord. Donc, alors où je vous parle, c'est par exemple, moi, je suis le backpacker, je suis en road trip avec mon van, je peux me balader au bord de la plage, je peux me balader dans la rue, je ne risque pas d'amende, c'est ça ? Enfin, il n'y a pas de... Enfin, on va de conseiller. La police va peut-être te dire, bon, ben, reste chez toi, mais aujourd'hui, il n'y a pas un système d'amende. Alors, on vous parle, en tout cas. Non, en tout cas, à Sydney, en New South West. Après, il ne faut pas oublier que l'Australie, c'est un État fédéral. Donc, chaque État prend des dispositions différentes. Voilà, c'est ça. Il y a des États qui sont fermés, en fait. Tu as le Western Australia et South Australia qui ont fermé leurs frontières pour ne pas avoir plus de cas parce que c'est les États où il y a le moins de cas. D'accord. Donc, voilà, chaque État va prendre des mesures différentes aussi. D'accord, ça, c'est intéressant. Donc, en fait, demain, je suis en road trip. Je vais me diriger vers le South ou sur le Western. Je ne peux pas y aller, c'est ça ? C'est vraiment fermé. Oui. D'accord. OK. Bon, ça, après, on est là pour vous donner de l'information. On s'est renseigné. Après, tout va évoluer. Tout est compliqué parce que, comme a dit Lille, c'est un pays fédéral. Donc, chaque État peut mettre des règles, des systèmes d'amandes différentes. Voilà. C'est ça qui est très compliqué aussi en Australie. Donc, alors, on ne parle pas d'amandes, mais on vous conseille de rester chez vous ou d'éviter des road trip. Faites du LPIX. Pourquoi ? Parce que le virus se rouvage à une vitesse très élevée. Je me souviens, il n'y a encore que quelques jours, je me documentais à ce sujet, les statistiques étaient beaucoup moins impactantes sur le COVID-19. Là, on parle de plus de 2000 cas. Donc, ça évolue apparemment tous les jours de 20 %. Je voyais un documentaire sur un médecin australien et il disait que tous les jours, on prend le chiffre, on rajoute 20 %. Vous voyez ? Donc, ça grossit à une vitesse. Donc, il faut absolument stopper l'hémorragie. Alors, est-ce que les mesures, tu penses qu'elles sont… Les mesures que Scott Morrison a prises hier ont été un peu légères par rapport à ce qui se passe ? En fait, je dirais que la plupart des Australiens pensent qu'elles sont un peu légères, notamment en ce qui concerne les écoles, parce qu'il a gardé les écoles ouvertes. Donc, ça, en disant que les enfants ne pouvaient pas avoir le virus, ce qui, d'après ce que j'ai compris, est faux. Et aussi, en fait, les États voulaient prendre… Donc, le New South Wales, en gros, le premier ministre du New South Wales voulait prendre des mesures plus importantes. Et en fait, c'est un petit peu comme s'il lui en avait dissuadé. Donc, du coup, oui, je pense que tout le monde a pensé que les mesures étaient trop légères et les gens s'inquiètent beaucoup parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Italie, ils ont vu ce qui s'est passé en France. En France. Et du coup, ils ont peur, en fait, tu vois. Ils ont peur ? Après, tous les deux jours, en fait, il fait quasiment des updates ou même tous les jours… Oui, ça évolue très vite. Renforcer, en fait. Oui, voilà, renforcer les mesures. Donc, je pense que peut-être, il veut juste d'une manière assez douce nous amener vers le confinement. Mais voilà, je ne sais pas. C'est ça. Il y a eu une annonce hier vers 22h australienne. Donc, il y a environ un peu moins de 24h à l'heure où on tourne cette vidéo. Comme quoi, on parlait d'un pseudo-confinement. Donc, tout ce qui est lieu d'attroupement va être fermé. Tout ce qui est bars, boîtes, restos, les clubs de sport. Voilà, tout ce qui fait sens. On ne va pas vous faire toute la liste, mais tout ce qui fait sens. Les restos, maintenant, sont vraiment en take-away. En fast-food, on peut encore aller en drive, Lise. On peut, avec sa voiture, prendre la nourriture, c'est ça ? Oui, beaucoup. Quasiment tous les cafés, tout ça, sont passés en take-away. Oui, voilà. C'est vrai qu'après, le café, c'est aussi une nourriture du genre en Australie. C'est important d'en parler. J'ai l'impression que Scott Morrison, en fait, il veut prendre des dispositions, mais il pense, malheureusement, au pognon. Et du coup, quand il annonce qu'en fait, il dit, pour moi, c'est une absurdité, en disant, ouais, on garde les écoles ouvertes parce que l'éducation, c'est important. C'est très bien, sauf qu'hier, il y a eu un cas d'un jeune en Australie qui a eu le Covid-19, même si le Covid-19 touche une population un peu plus vieillissante. C'est pour ça qu'en France, on est touché, parce qu'on est une population de vieux, tout comme l'Italie, en partie. L'Australie est un pays peut-être un peu plus jeune, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que ça va parner les enfants. Donc, ça, c'est pareil. Bon, ça, ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais il y a des absurdités dans son dialogue. Le fait de ne pas mettre d'amende, pareil, les gens ne veulent pas sortir. Les gens continuent à sortir, il n'y a pas d'amende. Je pense que le système d'amende va arriver en France. Alors, au niveau de l'économie, oui, c'est sûr, il fait attention à ça parce que, comme tu dis, en fait, en Australie, tout ce qui est services, hospitalité, événementiel, c'est une des industries très importantes où il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et en fait, ça veut dire que ces gens-là, ils ne vont plus avoir de travail, en fait. Et du coup, on estime qu'il va y avoir à peu près un million de chômeurs, tu vois, même si c'est des chômeurs temporaires. Donc, du coup, je pense qu'il essaye de vraiment repousser le truc. Et au niveau de… Je ne sais plus, c'était quoi la deuxième partie de ta question ? Oui, tout ce qui est job, éducation, tout ça, c'est assez absurde de laisser les écoles au-delà. Je pense qu'il y a un peu des incohérences. Donc, sa justification pour les écoles ouvertes, c'était que si, par exemple, tu es un docteur ou une infirmière, du coup, si les écoles ferment, tu ne peux plus aller travailler. D'accord. Donc, c'était ça, sa justification. Après, c'est un peu difficile, c'est sûr. L'économie, c'est important, etc. Mais bon, là, dans tout cas, ça va toucher l'économie. Ça va toucher l'économie. Tu ne peux rien faire. Il faut préserver la santé des gens. C'est ça. Bien sûr, on a tous besoin d'argent. Un pays a besoin de tourner. La France est totalement à l'arrêt. Là, devant mon rap-dête, je ne vois absolument aucune voiture alors qu'avant, il y a du trafic. Donc, voilà, ça, c'est la réalité. Après, ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est de parler de l'impact du Covid-19, du coronavirus sur le marché des pavitis en Australie. Il y a beaucoup de sujets qui passent sur les réseaux sociaux. J'ai fait aussi une enquête. J'ai eu pas mal de retours. En ville, surtout, les backpackers commencent à être gravement touchés parce que forcément, quand tu as des restos, tu as des bars, tu as des boîtes, tu as des hôtels. Alors, les hôtels, je ne pense pas qu'ils sont encore fermés, mais ça peut arriver. Je pense que ça va arriver. Même les backpacks, c'est un nid à virus, les backpacks. Forcément, quand tu as une chambre de 16, je suis en Australie, on était 16 dans ma chambre à Melbourne, au Discovery. Donc, forcément, c'est un nid à virus. Donc, les pavitis vont se retrouver au chômage, au pseudo-chômage, au ralenti. Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux personnes qui travaillent en ville ? Alors, du coup, comment ça va se passer ? Ça va être galère, non ? Écoute, je pense que oui, ça va être galère pour les pavitis. Mais en fait, c'est difficile de se prononcer en ce moment parce que tout de suite, quand il y a eu les mesures qui ont été prises par le gouvernement australien et qu'on a pensé qu'on allait vers le confinement, tout de suite, l'ambassade de France est intervenue pour dire qu'il fallait… En gros, leur recommandation, c'était vraiment de rapatrier en France si on n'avait pas d'argent et si on n'avait pas de France santé. C'est ça. Le truc, c'est que, tu vois, les pavitistes, c'est très important pour l'Australie, notamment parce que ça représente une main d'œuvre très importante, non pas seulement parce que les Australiens ne veulent pas faire ces jobs-là, c'est juste qu'il n'y a pas la population, en fait. L'Australie, c'est une petite population. Donc, l'Australie a besoin des backpackers, ça, il faut bien en avoir conscience. Et aussi pour la croissance du pays parce que beaucoup de backpackers, du coup, travaillent ici et dépensent leur argent dans le pays, ce qui est très, très bon pour la croissance d'un pays. Bien sûr. Et en fait, tu commences à voir que l'Australie pense à prendre des mesures pour les backpackers. Donc, il y a eu quelques discussions au niveau de comment l'Australie pourrait les aider dans cette période. Je crois que c'est le ministre de l'Immigration qui a commencé à toucher ce sujet. Donc, pour peut-être donner une aide aux backpackers. Ils ont aussi parlé d'étendre les visas. Donc, par exemple, une possibilité, ça serait que si tu as dû rentrer en France parce que du coup, il y a eu l'épidémie, etc. Ton visa pourrait être étendu d'une certaine façon. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses que l'Australie va mettre en place. C'est sûr. Il ne faut pas penser que voilà, tout est fini. Après, si tu restes en Australie à ce moment-là et que tu n'as pas de travail et pas d'assurance santé, en fait, on est un petit peu dans l'incertitude en tout cas au moment où on parle. Donc, je pense qu'il y a juste des décisions à prendre parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Voilà. Alors, où on parle, il n'y a pas vraiment eu de mesures prises par les backpackers. Dès que ce sont son deuxième visa, comme je dis, ceux qui rentrent et qui n'ont pas encore validé encore leur ferme, c'est perdu à jamais parce que normalement, on a un an pour valider ces fermes. Ensuite, il y a une autre chose qui est vraiment dramatique pour ceux qui ont déjà payé leur visa en France. Demain, j'ai mon visa. J'avais jusqu'au mois de juin ou jusqu'à maintenant pour partir. Du coup, le visa est perdu. Ça, c'est aussi le problème. Donc, c'est quand même un peu moins de 500 dollars qui est perdu. Donc, pareil, je pense que les backpackers qui ont perdu leur visa, ça serait bien que les décisions soient étendues par rapport à cette histoire de visa parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire la gueule. Ensuite, au niveau des assurances, donc, rassurez-vous, en tout cas, moi, je travaille avec chaque cas depuis des années. Toutes les personnes sont prises en charge, ceux qui étaient souscrits avant le 11 mars. Vous voyez, après, à vous de comparer, bien sûr, chaque assurance, mais en tout cas, vous êtes pris en charge. Moi, en tout cas, selon mon avis, je vous invite, si vous ne restez qu'un ou deux mois, ne forcez pas la chose, vous allez être limité dans vos trips, vous allez être limité dans les jobs à part tuer le temps en LPX. C'est un confinement. Moi, je le vois à mon échelle, c'est très limité. Du coup, ça ne sert à rien. Revenez en France. Alors après, oui, les vols sont compliqués, etc. Moi, je dirais qu'il faut laisser un petit peu le temps passer. Moi, ce que je vois beaucoup de gens qui veulent absolument partir maintenant, vous allez pouvoir revenir. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais moi, à mon avis, je pense qu'il faudrait laisser 10 jours le temps que, on va dire, la vague passe et qu'après, il y aura des avions qui vont être rapprovisionnés, même si, bien sûr, c'est limité. Emirates, d'ailleurs, ferme. Apparemment, Emirates voulait fermer, Qatar, etc. Qatar, pareil, limite les vols. Mais bon, après, mais pour y rentrer. En tout cas, l'impact du PVT, je pense que, moi, en tout cas, les backpackers, moi, je les invite à aller en ferme. Ça, c'est mon avis. Parce que forcément, en ville, restauration, bar, etc., ça va être limité. Donc, pensez à la ferme parce que j'ai beaucoup de contacts qui m'ont envoyé un message de gens qui travaillent en ferme. J'ai vu des reportages sur YouTube de gens qui bossent en ferme. C'est maintenu. Après, il y a sûrement des dispositions sanitaires. Mais je dirais que la ferme, c'est votre meilleure chance. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Lise, par rapport au boulot. En fait, oui. Je pense qu'en ce moment, tu as raison. Les fermes, dans tous les cas, elles ont besoin de continuer à marcher. Et ça fait partie des services essentiels. Donc, je pense que ce sera maintenu. Après, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a pas mal d'Australiens qui commençaient à chercher des jobs dans les fermes parce que justement, ils avaient perdu leur travail en ville. C'est ça. Voilà, je ne sais pas tout ce que ça va donner. Ça fait sens. Forcément, quand tu as une vague qui débarque à Central Link et qu'il y a des millions de personnes, enfin des millions de personnes, des dizaines de milliers qui arrivent par un troupement, forcément, les gens, ils veulent trouver une solution. Parce que l'économie australienne, peut-être que c'est un système qui est moins protecteur qu'en France. Il n'y a pas autant d'accompagnement de chômage. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en RSA. Il n'y a peut-être pas autant de sécurité d'emploi. On parle aussi d'une chute brutale de la superannuation qui a été codée en bourse. Donc, apparemment, il y a une chute aussi qui commence. Voilà, l'économie en Australie, en fait, on gagne bien sa vie, mais c'est un peu à l'américaine. On a moins de sécurité d'emploi. Donc, forcément, les Australiens vont aller ramasser des fruits. C'est pour ça qu'on vous invite à aller tout de suite en ferme maintenant, pas dans deux jours ou trois jours. Mais même en ferme, apparemment, ça commence à être un peu compliqué parce qu'on a... Oh, lui, c'est un Français. Ah, t'es arrivé quand en Australie ? Ah, d'accord. Donc, ils prennent... Les Australiens deviennent un peu parano, mais après, c'est une paranoïa qui est contrôlée et qui est justifiable dans la mesure où, en fait, elle tue, le Covid-19 tue. On parle de 250 morts hier en France, à peu près. Donc, voilà, c'est la réalité absolue. Il y a un peu moins de 1500 morts par jour dans le Covid-19. Donc, c'est un virus qui tue, indirectement. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, toi, tu conseilles, toi, backpacker, qu'on ait pas trop de visa de rentrer en France ou en Belgique ? Je pense, oui. Après, tu n'es pas obligé de rentrer tout de suite, tout de suite dans tous les cas. C'est ça. Mais voilà, c'est ça. Les ambassades, voilà. Les ambassades, elles commencent à s'organiser un petit peu. Donc, le temps qu'on soit vraiment complètement confinés, je pense qu'il faut juste un petit peu prendre le temps de voir ce que l'ambassade dit et aussi ce que le gouvernement va prendre comme mesure. Mais je pense qu'au vu de la situation, tu ne vas pas avoir une super expérience en Australie, si tu restes dans les prochains mois, ce sera confiné, tu ne peux pas faire de road trip, tu vas galérer à trouver un travail. Si tu tombes malade, ce sera la galère. Tu es beaucoup mieux à être en France dans ce moment-là, je pense. C'est ça. C'est vrai que s'il vous reste beaucoup de temps, vous êtes arrivé il y a un mois ou deux mois, c'est dommage, je disais, dommage, je vais cacher l'expérience que c'est un peu vite en Australie, c'est quelque chose de magique. Et donc, c'est unique parce qu'on n'a qu'un seul visa. S'il vous reste peu de temps, on va la rentrer, vous êtes mieux chez vous, le virus se propage, on ne sait pas trop l'impact. L'impact sur l'économie va être dramatique, je pense, en Australie parce que les gens, forcément, perdent leur emploi. Il y a plus de cassoal que peut-être de CDI, surtout dans les bars. Priorité aux Australiens, forcément, donc les Français ne sont pas prioritaires. Ça, ça aussi, ça va être un problème. Ça va être compliqué. On n'a pas trop hésité sur combien de temps ça va durer. Alors, apparemment, il y a 6 mois. Moi, à mon avis, c'est juste mon avis. j'y crois absolument pas. Après, bien sûr, je ne sais pas comment l'épidémie va être contrôlée, mais 6 mois sont backpackers en Australie, l'économie sera morte. Vraiment, s'il n'y a plus personne pour aller dans les faits et ramasser des bananes ou des mandarins à Guendain, forcément, il n'y aura plus de fruits. Les unes vont tourner au ralenti. Je ne sais pas. Je pense que ça va être dramatique. 6 mois, j'ai du mal à y croire. J'espère que ça va être réouvert au mois du début juillet, en tout cas, pour les backpackers. Après, ça peut évoluer très vite. Ça va vite dans un sens, mais ça peut évoluer aussi. On a beaucoup d'informations rapidement du jour au jour. Je revois mes actus. C'est un truc de fou comment ça évolue. Donc, toi, Lise, au quotidien, est-ce que, bon, tu n'es pas batailleuse, maintenant, tu es locale, mais je pense que c'est un peu le même état d'esprit. En ville, est-ce que tu sens un impact ou dans le comportement des gens, etc. tu vois, ils sont un peu paranoïes ? Alors, en fait, un petit peu depuis la semaine dernière, on va dire. Moi, ça fait deux semaines déjà que je travaille de chez moi. Mon entreprise, en fait, la semaine dernière, ils nous ont dit si vous pouvez travailler de chez vous, aller travailler de chez vous. D'accord. Donc, c'est la plupart des gens en tête, tous les gens que je connais qui travaillent en entreprise travaillent de chez eux depuis deux semaines sans qu'on soit obligatoirement confinés. En fait, c'est des décisions des entreprises. En Australie, c'est assez commun de travailler de chez soi. Donc, je pense que la transition s'est faite assez facilement, tu vois. Après, dans la rue, il y a beaucoup moins de monde, c'est sûr, mais je suis encore sortie ce week-end alors qu'on venait de prendre des mesures qu'on doit être à 1m50 de distance des gens. Tu avais des gens dans les cafés, tu avais quand même encore pas mal de gens dans la rue, tu avais beaucoup de gens à la plage encore. Même quand elles ont commencé à être fermées, tu vois, les gens, ils continuent à y aller. Donc, je pense que, oui, il y a le confinement, mais tu as des gens qui le prennent très sérieusement, tu vois, mais tu as des gens qui soient australiens ou d'autres nationalités qui s'en foutent un peu en fait et qui, tant qu'il n'y aura pas d'amende, ils ne vont rien faire. C'est ça. Je pense que tant qu'il n'y a pas d'amende, c'est comme en France. Les gens, il y a un... Avant qu'ils mettent ces amendes, en même temps, en France, ils ont eu de Paris, ils sont contredits sur des annonces, ils ont dit à l'aujourd'hui, on doit aller voter. Puis après, forcément, les gens, ils sortent. Bon, voilà, c'est ça qui est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué pour les backpackers, ça va être compliqué pour les gens qui sont actuellement même en voyage. Bon, ceux qui sont en voyage, je pense qu'ils ne sont pas rapatriés, mais les PV10, pour certains qui ont tout vendu en France, qui ont loué, rendu leur appart, ils se retrouvent un peu piégés dans un pays où l'économie est en train de tomber, le chômage, les routes sont en train de fermer, peut-être qu'après, les préfectures risquent de se fermer, enfin, comment ça a ralenti. Moi, en tout cas, je le vois en tout cas ce qui se passe en France, je ne vous parle pas de l'Australie, mais en tout cas, c'est très impressionnant. Quand je fais mon tour de pâté de maison, je ne veux absolument aucune voiture, alors qu'il y a de l'activité et je pense qu'en Australie, on va y arriver, en tout cas, au moins dans certains états, ça c'est important d'en parler, il y a encore des états qui sont très peu touchés, New South Wales Victoria, très touchés par les virus, en tout cas, qui sont en train de se propager, forcément, il y a plus de population aussi, plus touristique, je n'en sais rien, peut-être que c'est sûr que l'état du Western Australie est moins touristique ou peut-être moins touché, mais ça va être compliqué, je pense que ça va être compliqué. Donc, toi, au niveau des jobs, la ville, tu ne recommandes pas vraiment. En fait, si tu n'as pas déjà un job, oui, effectivement, si tu veux travailler dans toutes les restaurations et services, hospitalités, ils ne vont pas embaucher en ce moment, il y a des gens qui vont vraiment faire du travail. C'est ça. Et tu penses qu'il n'y a pas des jobs qu'on pourrait encore postuler comme Uber Eats, par exemple, livreurs, je sais que les livreurs en France, ils marchent très bien. Tu peux continuer à faire. Oui, exactement, Uber Eats, tout ce qui est livreur, tu peux continuer à faire en ville. Postuler, tout ce qui est postulé, je ne sais pas si il y a les FedEx, DHL, postuler éventuellement à conduire des camions, il faut être culotté. Uber Eats, Uber tout court. Voilà, pensez à tout ce qui est boulot. les grandes surfaces ? Les grandes surfaces aussi, elles recrutent beaucoup. Il y a eu beaucoup d'annonces, les supermarchés calls, etc. Woolworth, Aldi, AGA, Fresh Market, Woolies, comme on dit, Woolworth en Australie. Essayez de postuler, après, c'est sûr, ça va être pareil. Forcément, si les gens perdent leur boulot, peut-être que du coup, les Australiens vont tous aller vers ces jobs alimentaires, enfin alimentaires, des boulots, pour en tout cas faire un peu de mise en rayon. Donc, ça va être un peu compliqué. Rien n'est impossible. Forcez pas le truc. Si vous sentez que c'est trop compliqué, je ne suis pas sur place, donc c'est compliqué de sentir le truc, mais forcez pas. Forcément, rentrez en France pendant 2-3 mois. J'espère qu'en tout cas, le gouvernement va prendre des dispositions pour étendre les visas parce que forcément, l'économie va tomber. Sans les backpackers, ça va être, ils vont dans le mur. Ils sont en pute là, carrément, ce n'est pas du bras, c'est carrément le tronc entier. Donc, ça va être très compliqué, même dans les mines, dans les usines, dans les fermes. Je ne sais pas, c'est monstrueux. Je crois que c'est 200 000 personnes par an à vérifier, mais c'est rien que les Français. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour ramasser les fruits. Mais je pense qu'il faut le voir comme ça en fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce n'est vraiment pas le moment pour venir et ça va probablement être comme ça pendant 3-4 mois. Mais en fait, une fois qu'on aura passé ça, tout aura marché au ralenti. Et donc, du coup, je pense qu'ils auront encore plus besoin de débattre à cœur. C'est ça. Ils vont vraiment les accueillir à bras ouverts. C'est ça. Ils vont faire tout pour étendre les visas. Ils vont vraiment essayer d'influencer les gens à venir. Il y aura peut-être même plus de facilité pour venir en Australie. en fait, il faut vraiment le voir comme ça au lieu d'essayer de rester ici. Oui, ça ne sert à rien. Il faut vraiment galérer et d'avoir une mauvaise expérience. Je pense qu'il faudra attendre que cette crise soit simile. Ce n'est pas le bon moment. C'est ça. Ce n'est pas le bon moment. L'Australie, c'est un pays qui reste à mes yeux encore un Eldorado. Alors, un Eldorado, attention, à prendre des pincettes, mais en tout cas, avec des opportunités à saisir qui sont encore grandissimes. C'est juste que ce n'est pas le bon moment pour venir. Franchement, quand on est motivé en ferme, on trouve en 10 jours. En ville, selon vos profils, on peut trouver en 2 jours. Vraiment, allez voir les 50 témoignages qui sont eus sur YouTube. Je suis en contact quasiment permanent avec des backpackers. Je vous dis la réalité, on trouve du boulot en 2-3 jours selon les profils, mais ce n'est pas le bon moment. Je pense que ce n'est pas le moment pour voyager, ce n'est pas le bon moment pour sortir de chez soi en France. Ce n'est juste pas le bon moment. Donc, profitez de ce temps-là pour rester chez vous. Formez-vous, par exemple, sur des bouquins, sur des formations. Utilisez votre temps intelligemment pour se dire « Ok, je suis confiné 2-3 mois chez moi et j'ai entier quelque chose de concret. » Et comme a dit Lise, on espère qu'ils vont étendre les visas. Comme ça, ce ne sera pas du temps perdu. On pourrait revenir sans avoir perdu. Je pense que ça peut arriver. Lise, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a moyen. Non, je pense que ça sera le cas. D'accord, très bien. Et toi, Lise, à ton échelle, même si tu n'es pas de backpackuse, tu as un job, donc job, backpacker, voilà, working with it. Ton travail, pour l'instant, tu n'es pas impacté. Tu travailles de chez toi. Oui, moi, je ne suis pas impacté parce que je peux travailler de chez moi facilement. Après, je travaille pour une université et les universités s'appuient énormément sur les étudiants internationaux. Donc, les étudiants internationaux. Donc, ça, c'est un problème. C'est pour ça que tout le monde est un peu impacté même si ce n'est pas directement impacté parce que l'Australie s'appuie énormément sur l'immigration, en fait. C'est ça. Que ce soit les étudiants, les PVT, les gens qui sont en visa compétence. L'immigration, c'est hyper important pour l'Australie. Donc, je ne suis pas impacté directement mais si par exemple mon université, les universités c'est payant en Australie donc s'il y a énormément d'argent parce que les étudiants ne peuvent plus venir etc., ça pourrait m'impacter. Après, j'ai de la chance d'avoir un travail de bureau donc je peux travailler de chez moi. C'est ça. Je pense que pour la majorité des gens qui regardent cette vidéo, c'est sûr qu'on travaille dans un bureau. Alors, éventuellement, mettez-vous en freelance si vous avez des compétences. ça peut se faire si vous êtes graphiste, vidéaste, travaillez en freelance, ça peut se faire mais vraiment, c'est compliqué pour tous les voyageurs qui sont actuellement dans le monde entier. Je pense aux voyageurs qui sont aux Philippines apparemment qui sont bloqués depuis maintenant pas mal de temps. Apparemment, c'est une horreur rentrer au maximum mais surtout, je pense que j'ai vu pas mal de messages et les gens sont absolument pressés d'entrer maintenant, maintenant, maintenant. S'ils vont rentrer dans une semaine, ça ne va rien changer. En attendant, restez confinés chez des Australiens ou limitez en tout cas vos… la clé, elle est simple. C'est que le virus, il ne se balade pas. C'est les gens qui le propagent. Du coup, on peut très bien se voir avec Lise mais on ne va pas forcément se garder de distance parce que sinon, on va transmettre le virus. C'est très simple. Vous pouvez continuer à avoir une vie normale mais c'est juste les désattroupements. Mais quand je vois des stories sur Instagram où les fermes sont pleines de backpackers, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Quand on voit que le gouvernement a accepté de faire débarquer un paquebot de 2700 personnes et qu'on apprend qu'il y a 40 personnes qui ont été contaminées, qu'on apprend que la plage de Bondabitch a été fermée et que derrière a été plein à craquer, les bars et les restos, il n'y a pas de crédibilité. Les écoles sont ouvertes. Pour moi, c'est un massacre. Moi, en tout cas, selon mon avis, pour les backpackers, ça va être un impact sur au moins 4 mois et pour les Australiens, l'impact va être dramatique. J'espère pas, mais en tout cas, moi, je pense que ça va être dramatique en termes de chiffres. Après, je ne m'en rends pas compte, mais quand on voit ce qui se passe en France, en Nouvelle-Zélande, ils ont pris un confinement total. Ils ont été peut-être plus intelligents. C'est ça aussi qu'il faut voir. En Nouvelle-Zélande, ils sont stricts. C'est très dur, pareil, pour les backpackers. Mais au moins, ils ont mis un confinement total. En Australie, c'est un peu comme en France. On veut mettre un confinement, mais en mode, « Bon, ok, bon, on verra. » C'est ça qui est un peu dommage. Donc, toi, ton quotidien, Élise, a un peu changé ? Tu peux comme aller faire tes courses ? En fait, mon quotidien, je laisse quasiment tout le temps chez moi. Je vais sortir juste pour aller faire un dessous. En fait, je suis le confinement comme si j'allais me prendre une amende. C'est bien. En fait, je vais des fois… Ouais, franchement, ça va. Moi, ça ne me dérange pas trop. Ça dépend aussi de l'habitude des gens. Ouais, voilà. Je pense, moi, ça ne me dérange pas. Mon quotidien, il n'a rien changé. Je suis confiné chez moi. Le seul truc, c'est que le soir, j'aime bien aller au resto, mais sinon, je travaille de chez moi. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, depuis deux semaines, je n'ai pas gagné un seul euro. C'est le seul qui a changé. À partir de là, il faut rester positif. Mais toi, quand tu sors l'île dans la rue, ce n'est pas trop galère pour aller faire ses courses, par exemple, si tu as un rendez-vous administratif, tout ça, donc tu sens que ça n'a pas trop changé ? Ou ça a un peu changé ? Non, franchement, les supermarchés, tu sais, ils ont été dévalisés très, très tôt en Australie, en fait, depuis deux mois. Tu sais, ça a commencé avant la France, en fait, depuis deux mois. Donc, il n'y a pas grand-chose dans les supermarchés. Tu vois, quasiment tout a été pris depuis deux mois. C'est hallucinant. Ouais. Il y a un truc, le papier toilette, je n'arrive toujours pas à comprendre. Je ne sais pas comment tu vas vendre. Moi, c'est le dernier réflexe. Franchement, je m'en balance. Vraiment, il y a toujours une solution bisque. Je comprends. bref, c'est un truc qui m'épatte. Mais en tout cas, toi, dans les supermarchés, les rayons sont bien... Il y a de quoi faire dans les rayons ? Non, franchement, ça a été dévalisé depuis à peu près trois semaines. Il n'y a plus rien, alors qu'on n'est même pas en confinement du tout. C'est ça qui est dramatique. C'est un petit peu... Moi, j'ai des réserves chez moi, mais en gros, tu ne peux pas acheter grand-chose. Après, ça dépend des supermarchés quand même. Il faut aller essayer dans plusieurs et tout. normalement, là, on doit prendre ses distances depuis... C'est quand qu'il a fait son annonce ? Dimanche au supermarché. tu dois être à 1,50m des personnes. Scott Morrison a fait son annonce hier. Enfin, c'était il y a 24 heures par rapport aux règles strictes. Après, il y a eu plein de choses qui ont évolué. Donc, ben bon, voilà. Ouais. Bon, quand il a dit pour les distances, en fait, maintenant dans les supermarchés, on va... Je ne sais pas si en France, on te le demandait, mais là, il y a des gens qui vont te demander, en fait, de prendre tes distances. D'accord. Ouais, en France, je pense que c'est pareil, c'est que tu fais la queue, on laisse des distances entre les personnes pendant la queue. Ouais. Après, à l'intérieur, pareil, on régule le nombre de personnes. Ils ont mis une ligne rouge, moi, je n'y suis pas allé, mais ils ont mis une ligne rouge par terre, pour éviter qu'il y ait trop de contacts. Ils ont fermé les marchés en France. On espère qu'en Australie, pareil, ils vont fermer les marchés parce que... Les marchés sont toujours ouverts. C'est ça. En fait, tant que les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, ils vont laisser ouvert tout ce qui est marché, tout ce qui est... Voilà, tous les trucs, les nids à virus. Et quand ils vont se rendre compte qu'il y a potentiellement encore plus d'impact, les backpackers seront encore plus touchés, je pense. Ouais. Donc, du coup, ça sera le drame. Après, c'est un sujet qui est compliqué, l'Australie, parce que vraiment, l'économie dépend beaucoup des backpackers. Je ne vais pas vous donner un chiffre précis, mais je crois que c'est la deuxième rentrée, un truc comme ça. Parce que les backpackers travaillent en Australie, elles réinjectent comme Adilise en Rantenne ou je ne sais plus, ils sont en argent en Australie. Donc, forcément, c'est une perte sèche directement. Ouais. Voilà. Bon, on préfère vous dire la vérité. Ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles. Après, c'est un pays fédéral, donc chaque État fonctionne avec des règles strictes. Donc, ça, c'est à vous de suivre. Je pense que le somme d'amende va arriver. Moi, si j'étais backpacker, parce que les consacres jeunes, c'est toujours si j'étais en Australie, parce que j'ai fait aussi pendant deux ans d'expérience, donc je me suis aussi cassé les dents, je pense que j'irai en ferme, quoi qu'il fasse, c'est mon avis. Voilà, allez en ferme. En tout cas, pensez-y, il y a énormément de travail dans l'arrière-pays, parce que forcément, les gens, ils vont occuler de chez eux. Mais il faut bien aussi penser stratégique, il faut être un peu requin. C'est-à-dire qu'en gros, les familles, elles n'ont pas forcément besoin, elles ne vont pas aller en ferme, elles ne vont pas tout ça aller en ferme, parce qu'elles ont des enfants, tout ça, il faut penser à ça. Donc, vous n'êtes plus mobile en tant qu'à pécœur. Donc, allez en ferme, c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant, c'est pour regarder cette vidéo. Je sais que Genda, ça va commencer bientôt. Alors, il y a pas mal de spots qui sont apparemment compliqués parce qu'on a aussi l'image, ah oui, c'est un Français, donc il a le Covid-19, un peu comme en France, ah oui, c'est un Chinois, donc il a le Covid-19. C'est un sujet qui est compliqué aussi parce que les gens se méfient, mais en même temps, le virus tue. Donc, en France, c'est une véritable boucherie depuis maintenant 4-5 jours. En Australie, les chiffres sont dramatiques depuis quelques jours. Je ne sais pas en termes de décès en Australie parce que je n'ai pas trop regardé, mais en tout cas, en termes de cas. 8, c'est 8 décès. Pour l'instant, donc 8 cas, ça reste, je ne dis pas léger parce que 8 cas, c'est déjà 8 morts de trop, mais voilà, il n'y a pas trop de morts pour l'instant, donc je pense que la panique n'est pas trop, les confinements ne sont pas encore impactés, mais si le nombre de morts malheureusement augmente, forcément, ça va être un confinement qui va être annoncé total, un peu comme en France, qui va être, à mon avis, très limité. Non, c'est compliqué pour les backpackers de savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on va en ville, est-ce qu'on va en ferme, est-ce que je rentre en mon appart, est-ce que je rentre en France, mais en France, qu'est-ce qui m'attend parce qu'il n'y a pas de travail en France forcément, à part travailler dans les supermarchés, donc, pensez à la santé. En fait, aussi, oui. Oui, c'est vrai, tu as parlé du fait qu'il y a un petit peu entre guillemets du racisme envers les Européens et c'est vrai que j'ai vu que des articles de journaux, en fait, qui parlaient de ça, qui pointaient du doigt des Américains, des backpackers et des Australiens qui réagissaient sur Facebook à des Européens qui ne s'isolaient pas, etc. Donc, quand tu as des backpackers ou des personnes qui viennent de l'étranger et qui se comportent de cette façon, les gens, ils font très vite des généralités qui ne sont pas justifiées, on est bien d'accord, mais je pense que, comme tu l'as dit, il y a un petit peu, c'est un petit peu du racisme parce que les gens se disent que si tu es Européen, tu as le virus. C'est ça. Alors qu'en fait, pas nécessairement, mais je pense que ça va se dissiper et je pense que, en fait, ils ont aussi l'impression que les backpackers s'en foutent, ne veulent pas respecter les règles de confinement, etc. Alors, il y a aussi des Australiens qui ne veulent pas les respecter, tu vois, ce n'est pas que les backpackers, mais tu as des gens aussi qui n'aiment pas particulièrement les backpackers en Australie, ce n'est pas tout le monde, mais il y a une petite catégorie. Donc, je pense qu'ils ont tendance à penser comme ça, etc. Je pense que ça va se dissiper sincèrement, mais il est possible que dans les prochains mois et un petit peu maintenant, ça augmente un petit peu ce genre de comportement, tu vois. D'accord. C'est vrai que, moi, en tout cas, je n'ai jamais ressenti du racisme anti-français en Australie. Peut-être une fois au téléphone en disant, oui, d'accord, tu es français, ok, bon, on ne veut pas de toi dans la ferme. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour faire des généralités, c'est juste que les gens, ils veulent se protéger, on est sur une île. Pour l'instant, il n'y a encore très peu de cas là où on vous tourne cette vidéo. Bien sûr, ça va évoluer, tout évolue sur Terre, mais ils veulent protéger leur pays, ils veulent protéger leur santé. En même temps, il faut bien qu'il y ait des gens qui ramassent des fruits, qui fassent tourner les usines. Donc, moi, je pense qu'il y aura toujours du travail en Australie, ça va tourner au ralenti. Comme je vous dis, éloignez-vous des villes, rendez votre appartement et pensez-vous très sérieusement d'aller en ferme. Posez-vous peut-être dans un working hotel si vous n'avez pas de logement, mais même pour quelqu'un qui est en van, ça va être compliqué pour quelqu'un qui est sur la route. Je ne vois pas trop comment. Les vannes ne vont peut-être pas être acceptées en confinement, en fait. C'est ça le problème. Ça, c'est aussi un sujet qui peut être important parce que c'est vrai qu'un van, bon, ça va être ou peut-être se poser dans un camping, mais pareil, les campings, ça peut être s'il y a du monde dans les campings, un van, c'est très vite limité, un van. C'est génial un van, mais si tu es en confinement, un van, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vois beaucoup de backpackers qui perdent leur véhicule. Un pote à moi, Thomas Fontaine, c'est cette vidéo dédicace à lui. Son véhicule, je crois qu'il l'a mis à la casse alors qu'il était apparemment assez récent, à ma connaissance. Je pense qu'il ne faut pas semer à la panique. Si vous êtes en Australie, vous avez un véhicule, vendez votre véhicule, mais partez en Australie, même que dans 15 jours, ce n'est pas grave, votre véhicule, il y a moyen de le revendre, le véhicule. Perdre 5 000 dollars bêtement, prendre le premier avion comme ça, détendez-vous. Si vous êtes en Australie, avant de partir, vous avez une assurance santé. Pareil, vous êtes couvert. J'ai eu le PDG au téléphone suite à un cas très extrême d'un des contacts qui est malheureusement arrivé un drame en Australie, mais j'ai eu le PDG récemment, donc dédicace à Geoffrey de Chapka. Vous êtes couvert, vous êtes couvert, donc il n'y a pas de panique. Si vous êtes partant en Australie, vous avez une assurance. Ensuite, si vous n'avez pas d'argent, on vous demande 5 000 dollars avant de partir. 3 500 balles, 3 000 balles, avec 3 000 euros, moi je tiens 3 mois minimum en Australie. Vraiment, vivons un peu à l'arrache. On est censé aussi avoir l'argent de côté, donc si vous avez un peu d'argent de côté et une assurance, déjà, ça solutionne beaucoup de problèmes. Mais quand je vois des gens qui payent 2 000 balles pour rentrer, ils appellent l'ambassade, etc., il faut se détendre. Je pense qu'il n'y a pas la guerre en Australie. Il n'y a pas la… Enfin, il faut… Calme, je pense. Je pense que les backpackers ont beaucoup paniqué aussi. Oui. Après, je pense que c'est probablement, tu vois, de rentrer, c'est la meilleure solution en ce moment. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais je pense que, vu que tous les vols, enfin, ils arrêtent les vols, que les billets sont super chers et tout, les gens s'inquiètent en tout. Mais je pense que l'ambassade, elle va organiser des rapatriements. bien sûr, c'est comme en France. J'en parlais encore avec un contact. L'aéroport de Roissy, il est ouvert, on vous parle. Il y aura un ralentissement du trafic. Mais si toutes les backpackers demandent des billets d'avion et rentrer maintenant, les compagnies ne peuvent pas absorber. Donc, restez patient dans votre backpack, dans votre van, vendez votre véhicule et partez. Après, de l'Australie, si vous ne vous reste pas trop de visa, vous allez pouvoir partir dans tous les cas, l'ambassade va pouvoir organiser tout ça. Il n'y a pas d'inquiétude. Après, pour ceux qui ont un billet d'avion, je vous invite à vous diriger vers la salle des vacances. Ils font un travail remarquable apparemment. Donc, voilà, modifiez votre billet retour avec les agences. Et si vous avez déjà un billet, vous allez pouvoir vous faire rembourser. Il y a aussi des règles à niveau international. Je sais qu'en France, il y a 18 mois de code promo. Enfin, voilà. Donc, ça, renseignez-vous aussi par rapport à ça. Voilà. Forcez pas, en fait. Forcez pas, mais il ne faut pas non plus paniquer. Il faut, on est censé avoir de l'argent, en fait, de côté. Donc, ceux qui paniquent, c'est ceux qui, j'ai envie de vous dire, pas forcément bien préparés à leur aventure. C'est juste mon avis. Après, je suis peut-être un peu cruel, mais j'ai toujours été comme ça sur mes propos. Et voilà, on aime ou on n'aime pas mes contenus, mais à tout moment, un drame peut arriver. Un véhicule qui part en fumée ou un drame de santé, il faut avoir un peu de côté. Donc, si vous n'avez pas de côté, forcément, qu'est-ce que vous avez à faire avant de partir en Australie ? Peut-être que vous n'avez rien à y faire, en fait. C'est comme ça. Ok, merci en tout cas, Lise. J'espère que ça va s'arranger, en tout cas, enfin, que ça va s'arranger. Ça va être compliqué, en tout cas, sur les prochains mois. Je pense. Voilà, on espère juste qu'ils vont étendre les visas. Ça, c'est super important. On vous le répète, Scott Morrison a annoncé, donc, hier, un confinement, donc, un pseudo-confinement. Enfin, en tout cas, on vous conseille de rester chez vous et surtout, c'est la meilleure solution si vous êtes en Australie. Surtout, tout ce qui est bar, resto, boîte, voilà, tout ce qui est food court, apparemment, sont fermés. J'ai bien apparemment ce que c'est respecté partout, ça, je n'en sais rien. Vous pouvez aller au drive encore. Vous pouvez aller au bottle shop. C'est pareil, c'est une aberration. Enfin, c'est mon avis. Les écoles sont ouvertes. Est-ce que ça fait sens ? Voilà, c'est... Après, j'ai un moment qu'en Australie, c'est un peu comme en France, c'est aller un peu trop vite. Donc, les gens sont un peu en mode « Waouh, qu'est-ce que je fais ? » Non, mais c'est vrai, moi, le premier, j'ai organisé un séminaire PVT il y a un peu plus de deux semaines. La salle était pas à craquer. Il y avait le Covid-19. On en parlait aux médias, on en parlait en France. Les backpackers sont venus. Et moi, le premier, je ne me sentais pas du tout irresponsable d'organiser ce séminaire parce qu'on n'en parlait pas, en fait. Il y avait très peu de cas encore, tu vois ? Donc, je comprends totalement ce qui se passe avec les Australiens ou les backpackers. tant qu'on voit « Ok, 8 morts, bon, 8 morts, à la limite, on se dit « Bon, il y a eu combien de morts en voiture aujourd'hui ? » C'est con, mais c'est vrai. Mais par contre, quand tu as 200 morts par jour comme en ce moment en France, tu te dis « Ah ouais, c'est 800 morts par jour en Italie ? » Tu te dis « Ah oui, c'est la réalité, là. Là, ça ne rigole pas. Donc, tant que ça ne prend pas trop d'ampleur au niveau des décès, j'ai envie de vous dire, c'est con, c'est cruel, mais c'est la réalité. Je pense que les gens ne vont pas forcément prendre le truc au sérieux. On pense aussi un peu qu'à sa gueule, malheureusement, et c'est aussi la réalité. Quand on a un boulot, on n'a pas envie de le perdre. Parce qu'il faut payer son loyer, il faut payer son crédit. J'espère qu'il y a des gens qui ne seront pas à la rue du jour au lendemain. Il y a peut-être des points de protection qu'en France, d'accompagnement social. D'ailleurs, tu as le droit de toucher le chômage, toi, Elise, si tu perds ton emploi, comment ça marche en Australie ? Oui. Si je perds mon emploi, la plus grosse différence avec la France, c'est qu'ils regardent tout ce que tu possèdes. Si tu as des économies, si tu possèdes une maison, si tu possèdes une voiture, tout ce que tu possèdes. Ensuite, ils te donnent ton argent. En ce moment, pour toute la période du coronavirus, ils te donnent 550 dollars en plus. Sachant que les étudiants vont aussi toucher ça. Je crois que les étudiants internationaux, je crois que c'est prévu qu'ils touchent ça s'ils avaient un travail et qu'ils l'ont perdu d'après ce que j'ai compris. Pour les backpackers, pour l'instant, on ne parle pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Pour l'instant, non, mais ils ont dit qu'ils envisageaient de faire une aide pour les backpackers. Mais ce n'est qu'une possibilité pour l'instant, mais ils ont envisagé ça. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais ils ont dit que les Australiens seraient prioritaires. Je pense qu'il faut qu'ils prennent rapidement des décisions pour les backpackers parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'il y a un afflux de retour en France. Les gens partent. Les gens partent. Forcément, quand la personne est partie, elle ne va pas revenir. Forcément, c'est de l'argent. Mais je pense qu'il y a aussi un tel impact économique pour les Australiens que la priorité, c'est les backpackers. Aujourd'hui, c'est malheureusement simple. Donc, c'est 550. Donc, toi, Lise, tu pourrais toucher environ 500 dollars par semaine, par mois ? Je toucherais ça à 550 dollars, je crois que c'est pour deux semaines. plus en fonction de combien j'ai d'épargne, etc. En fait, ce n'est pas basé sur ton précédent salaire comme en France. C'est un décès. Est-ce que tu as une villa ? Est-ce que tu as, je n'en sais rien, une Porsche ? Toi, je n'ai pas de Porsche, mais voilà, on regarde un peu votre… D'accord, ça fait sens, c'est totalement naturel. C'est une super idée, en tout cas. Je ne connaissais pas le système de chômage, d'accord ? Oui. Moi, tu touches quelque chose au moins, tu vois. Ce n'est pas comme les États-Unis. C'est vrai que les backpackers, on ne parle jamais de chômage, donc c'est un sujet où je ne me suis jamais intéressé, mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'intéresse aussi à ça. Écoute, en tout cas, merci Lise. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Je vous mettrai directement le lien en bas de la vidéo et ton Instagram directement. Ce que je fais, c'est que je mets les Instagrams en bas de la vidéo. Ne perdez pas espoir. Soyez réaliste, comme on vous le dit, s'il ne reste que deux mois de visa à rentrer, France, Belgique, il y a des gens qui te suivent de partout. Et s'il vous reste du temps, par exemple, huit ou dix mois, je pense à des gens qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, des contacts que j'ai coachés, c'est frustrant. Donc, laissez l'hémorragé, laissez la vague passer. Moi, j'espère qu'en France, on parle d'une activité normale à partir de début mai, que ça va reprendre. Je pense qu'il y a un minimum de deux mois de confinement. Donc là, nous sommes le 25 mars, avril, mai. Je pense que début juin, j'en parlais que ça va faire des vacances, début juin, ça va réouvrir, je pense. On n'en sait rien. Tous les matins, maintenant, je me réveille dans une boîte noire. Et donc, du coup, c'est un peu flou, en fait. C'est très flou par rapport à mon activité. Moi-même, à mon échelle, je ne sais pas trop comment ça va se présenter. C'est sûr, si il y a deux or six mois, il faudra que je prenne des décisions. Je ne sais pas trop comment ça va se présenter, mais c'est aussi ça qu'on a impacté quand on dépend de l'Australie ou de l'économie, où il mène la Nouvelle-Zélande. Ça, on a impacté par... Voilà, c'est compliqué pour tout le monde, je pense. Bon, ben, merci, Alize. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501